Elle est retranchée de l'église, du corps de l'église. Elle est retranchée avec son maître pour la même raison. Elle est la parole. Tout comme Joseph a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. Et Jésus a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. L'église est retranchée, l'épouse est retranchée de l'église parce qu'elle est la parole. Voilà encore vos étapes. Un, deux, trois, voyez-vous, très précisément. La parole vivante et en action, l'épouse de la Bible, et non une épouse faite de main d'homme, l'épouse de la Bible, frappée et affligée par Dieu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais nous l'avons considérée comme frappée et affligée par Dieu. C'est exact, elle reste seule. Elle est retranchée de toutes les dénominations, conformément à l'Apocalypse 3. Elle est retranchée de l'âge de l'église de l'Odyssée, où elle avait pris naissance. Voyez. Cette église a pris naissance dans l'âge de l'église de l'Odyssée, qui est la balle. Mais si les autres ont, ne le voyez-vous pas, vous les hommes, les pentecôtistes ? Si l'autre, c'était la balle et qu'elle est morte, si l'autre, la tige a dû mourir, si l'égrette a dû mourir, la balle aussi, il faudra qu'elle meure. Les trois étapes des organisations. Et souvenez-vous, vous dites, bon, eh bien, il y a eu beaucoup d'égrettes qui sont restées là. Il y a beaucoup de ceci. Oui, il y a eu les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, l'église du Christ. Toutes ces autres petites choses qui s'y sont ajoutées, les feuilles et tout le reste, elles sont restées là. Mais l'original, c'était les réformes. Là, voyez-vous, elles restent seules, comme l'époux, rejetées par les hommes, méprisées et rejetées par les églises. L'épouse est dans cet état-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est son chef-d'œuvre, voyez-vous. C'est la parole à travers laquelle il peut agir, qu'il peut manifester, le rejet. Donc, la tige, l'égrette et la balle ne sont jamais devenues la semence. Non, mais elles ressemblent de plus en plus à la semence. Maintenant, au temps de la moisson, la semence retrouve sa vie originelle. C'est un retour à la Bible. Malachie 4 nous a dit qu'elle en arriverait là. Oh, oh là là ! Elle doit avoir tout. Pour être cela, elle doit avoir toute la parole. Pas vrai ? Maintenant, qu'est-ce qu'il a annoncé dans l'Apocalypse 10 ? Quel a été le but de ce voyage à Tucson ? Pour ouvrir à l'Église, au jour du messager, du septième ange, du message du septième ange, toute la parole de Dieu serait manifestée. Le sceau, tout ce que la tige avait laissé en suspens, le pourquoi et tout ce qu'il en était, seraient manifestés en cette heure. Est-ce bien ce que la parole dit ? Alors, nous le voyons. Dans ce cas, où en sommes-nous ? Voyez, où en sommes-nous ? Il n'y a qu'une chose, c'est le moment de la moisson. Elle est parfaitement mûre. Maintenant, elle est prête pour la venue. Remarquez, non, elles ne seront jamais cela. Au temps de la moisson, la semence est revenue à son état originel. Elle doit avoir toute la parole pour pouvoir être la semence. Or, vous ne pouvez pas avoir une moitié de semence. Ça ne pousserait pas. Voyez, il faut que ce soit la semence entière. Elle doit manifester, non pas, vous dites, je croise au baptême du Saint-Esprit. Alléluia ! Je croise au parler en langue. Ça, ce n'est qu'une partie de la semence, oui. Mais maintenant, il y a plus que ça. Alléluia ! Voyez, la vie, pas les dons, la vie des dons. Voyez, vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes au temps de la fin, frère. La tige, l'aigrette, la balle, elles sont mortes. Elles sont sèches maintenant. Il n'y a qu'une chose qui doit leur arriver. C'est qu'elles vont être rassemblées dans le Conseil Mondial des Églises pour être brûlées. La parole est devenue chère, tout comme il l'avait promis dans Luc 17, Malachie 4 et tout. Voyez-vous, c'est exact. Apocalypse. Toute la vie véritable qui était dans la tige, l'aigrette et la balle est maintenant en train de se rassembler dans la semence, prête pour la résurrection, prête pour la moisson. L'alpha est devenu l'oméga. Amen ! Le premier est devenu le dernier, et le dernier est le premier. La semence qui était allée en terre a suivi un processus et est redevenue la semence. La semence qui est tombée dans le jardin d'Eden et qui y est morte, est revenu. De cette semence imparfaite qui est morte là-bas, on en est revenu à la semence parfaite, le deuxième Adam. La première Ève qui est tombée, elle a été utilisée dans la deuxième réforme, la deuxième venue, comme pour produire un enfant. Elle est maintenant redevenue la véritable épouse. La semence revenu tout droit à la parole originelle. L'alpha et l'oméga, c'est le même. Il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. « Oui, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier message et le deuxième dernier message, c'est la même chose. « Je suis, j'étais dans l'alpha, je suis dans l'oméga ». « Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. » « Voyez-vous, l'alpha et l'oméga, on y est maintenant, le premier et le dernier. » Oh là là, frère, on pourrait passer des heures là-dessus. « Le grand chef-d'œuvre, cette famille, le deuxième Adam et la deuxième Eve, sont maintenant prêts pour le jardin, le millenium. » « Je suis là, on est 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 là. » Le grand chef-d'œuvre, cette famille, le deuxième Adam et la deuxième Eve sont maintenant prêts pour le jardin, le millenium. « Amen, à revenir sur terre, alléluia. » Le grand sculpteur ne les a pas laissés là. Il a mis du temps, comme il avait mis des millions d'années à façonner le premier couple parfait, et ils sont tombés. Maintenant, il a mis des milliers d'années à façonner de nouveau, et maintenant, les voilà prêts. « Le chef-d'œuvre est venu et il a été abattu, de son côté est sorti sa compagne, et elle est modelée par le même processus. » Maintenant, la voici revenu, alors que toute la nature, la Bible et tout le reste, montrent que nous en sommes là. « Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que la Bible a prédit. » « Les jours des nations sont comptés. Regardez toute cette racaille que nous avons. Ils sont remplis d'effroi. Retournez aux dispersés vers les vôtres. » « Vous faites mieux de vous dépêcher d'entrer si vous comptez partir. Je vais bientôt terminer, peut-être dans les cinq prochaines minutes ou dix. » « Remarquez, le grand chef-d'œuvre, la famille. Le mari et la femme ne peuvent pas vraiment former une famille s'ils ne sont pas un. » « Il faut qu'ils soient un. Sinon, ils ne sont pas une bonne famille. » « La femme tire d'un côté, le mari tire de l'autre. Ce serait une famille terrible, ça. » « Mais quand il y a un accord avec de l'amour l'un pour l'autre, ça, c'est une famille. » « Et maintenant, le chef-d'œuvre de Dieu, c'était ça. » « Et maintenant, toute la famille véritable ici représente celle-là. » « Voyez ? » « Et maintenant, la famille qui est le chef-d'œuvre est revenue. » « Christ et son épouse sont prêts à venir. » « Le deuxième Adam, la deuxième Ève, maintenant prêts à revenir à leur demeure. » « Et le tableau tout entier, c'était la rédemption. » « Elle m'a ramenée de là où elle se trouvait. » « Voyez-vous ? » « Exactement la ramenée de nouveau. » « Après, l'autre jour, quand je me suis tenu devant les hommes d'affaires chrétiens, beaucoup d'entre vous, je pense, étaient là. » « Quand j'ai entendu ce prêtre luthérien ou prédicateur, enfin, c'est ce qu'il prétendait être, se tenir là et faire cette déclaration ridicule et se moquer de ce que nous croyons. » « Que les hommes d'affaires du plein évangile aient invité cet homme-là. » « Et qu'ils disent ça. Il portait son col tourné vers l'arrière. Beaucoup d'entre eux le font maintenant. » « Et il a dit, « Bon, les gens me demandent pourquoi je porte mon col tourné vers l'arrière. » « Ils me disent, « Comment va-t-on vous distinguer d'un prêtre catholique ? » « Il a dit, « Il n'y a aucune différence. » « Et il ne devrait pas y en avoir. » « Il a dit, « Nous sommes tous les enfants de Dieu. » » « Il a dit, « Je connais un prêtre catholique qui est omniprésent. » « Voyez-vous, qui peut être présent partout. » « Or, on ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. » « Dieu n'est même pas omniprésent. » « Dieu est omniscient. » « En étant omniscient, il est omniprésent du fait qu'il connaît toute chose. » « Mais pour pouvoir être un être, il doit se trouver dans un seul être. » « Parce qu'il est omniscient, omniscient, il peut être omniprésent. » « En effet, il connaît toute chose. » « Il les connaissait avant l'art. » « Il savait avant que le monde soit fondé, combien il y aurait de puces, de poux, combien d'insectes. » « Et combien de fois il clignerait des yeux. » « Et tout à leur sujet, voyez-vous, parce qu'il est omniprésent. » « Il n'y a qu'une chose, infinie. » « Dieu, amen. » « On ne peut pas être omniscient, omniscient sans être infini. » « Il n'y a qu'une chose qui soit infinie, Dieu. » « Amen. » « Et puis, nous, qu'est-ce que c'est ? » « C'est le diable. » « C'est le diable. » « C'est tout ce que la Bible dit. » « Et alors nous, qu'est-ce que c'est ? » « C'est le diable qui les mène tout droit à ce massacre. » « Ils y entrent tous, exactement ce que la Bible a dit. » « Et nous y voilà, voyez, il s'introduit en plein chez les pancotistes. » « Et les attire tout droit, exactement comme... » « Quelle heure ! » « Oh, après ce témoignage, quelqu'un m'a dit... » « Heureusement que je n'ai pas dit grand-chose. » « Parce qu'il m'aurait probablement fait mettre en prison là-bas. » « Mais j'ai simplement pensé, nous y voilà. » « Les gens avertis, ils savent. » « Il est dit dans Daniel, ce jour-là, les sages connaîtront leur Dieu. » « Oui, monsieur, voyez-vous. » « Les sages connaîtront leur Dieu. » « Ils guettent ces choses. » « Même Oral Roberts m'a regardé comme ça. » « Mais quand j'ai vu cette chose l'arriver, et les pancotistes qui se tenaient là, à l'appuyer. » « Même Oral Roberts m'a regardé comme ça. » « J'ai dit, oh là là, ah... » « Mais il était là, avec son instruction, ses manières raffinées, vous savez, et tout. » « Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu raffine les siens. » « Il ne les raffine pas avec une instruction. » « Il les raffine par l'humilité, par la puissance de sa parole manifestée, » « pour montrer la forme du grain d'où il a été tiré. » « Alors quelqu'un m'a dit, il a dit, frère Branham, il a dit, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre à votre sujet. » « J'ai dit, quoi donc ? » « Debout, là-bas, dans un couloir, je pense, Sir Dao et les autres, après que j'ai eu serré la main à Bill. » « J'étais là, et ils ont tous tourné le coin. » « Il y avait tout ce monde-là. » « Un ministre s'est frayé un passage jusqu'à moi, avec son col tourné vers l'arrière. » « Il m'a dit, pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de réprimander les gens ? » « Il a dit, ces gens-là croient que vous êtes un serviteur de Dieu et que vous devriez être doux et gentil avec eux, et tout. » « Il a dit, chaque fois que je vous entends, quand vous vous levez, vous engueulez les femmes au sujet des cheveux courts, et du port des shorts, et du maquillage, et de toutes ces autres choses. » « Et vous engueulez les gens, vous leur dites qu'ils sont froids et formalistes et indifférents. » « Il a dit, pourquoi est-ce que vous faites ça ? » « Il a dit, ces gens-là vous aiment. Comment pouvez-vous être un fils de Dieu rempli d'amour et faire une chose pareille ? » « J'ai pensé, Seigneur, permets-moi de répondre à cet homme intelligent. » Tu vois ? « Permets-moi donc de lui répondre quelque part, pour qu'il se pende avec sa propre corde. » « Je lui ai dit, « Eh bien, j'ai dit, Monsieur, avez-vous déjà lu l'histoire du grand producteur de musique appelé, du grand compositeur appelé Beethoven ? » « Il a dit, « Oh, bien sûr, j'ai lu l'histoire de Beethoven. » « J'ai dit, il a probablement déchiré beaucoup de brouillons, des corbeilles pleines, mais il a donné au monde des chefs-d'oeuvre. » « Il n'a plus ouvert la bouche. Il n'a pas ajouté un seul mot. » « J'ai dit, quand il était assis dans son bureau sous l'inspiration, il écrivait quelque chose. Il allait dans son bureau pour prier. Ça ne correspondait pas. Il le mettait au rebut, il le jetait dans la corbeille à papier. » « Mais quand il avait terminé, que tout était donné par inspiration, le monde avait un chef-d'oeuvre. » « Oh, combien la parole tranche, mais elle produit des chefs-d'oeuvre. » « Elle enlève toute la balle et toutes les grêtes. Elle produit un chef-d'oeuvre. » « J'ai sept minutes pour vous raconter quelque chose qui est arrivé avant-hier, si on veut sortir à l'heure. » « Le 3 juillet, j'étais ici, au centre commercial, tout près d'où nous sommes ici. » « J'ai été à Pigalle, à Rome, en France. J'ai été à Pigalle, à Rome, en France. » « Mais le groupe de femmes les plus dégoûtantes que j'ai vues de toute ma vie, c'est à Jeffersonville, dans l'Indiana. » « Je n'ai jamais vu autant de barbouillages et de souillures de ma vie, comme j'en vois chez ces gens-là. » « J'étais là, ça me fondait le cœur. À ce point-là, alors le Seigneur m'a donné une vision. » « Je ne sais pas si je peux l'interpréter, mais je vais vous raconter la vision pour la première fois. » « Je suis entré en transe. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un avec moi. » « Je n'ai pas vu la personne. C'était seulement une voix. » « Et j'ai regardé. Et comme je regardais dans cette direction-ci, il a dit, l'épouse va apparaître pour une vision préalable. » « J'ai regardé et j'ai vu qui venait vers moi le plus beau groupe de femmes, proprement vêtues, et les plus jolies que j'avais jamais vues de ma vie. » « Mais chacune d'elles avait un habillement différent, semble-t-il. » « Elles avaient toutes les cheveux longs. Elles avaient des manches et des jupes plus longues, et tout. » « Des jeunes femmes. » « Elles avaient l'air d'avoir, disons, peut-être une vingtaine d'années. » « Maintenant, ma Bible est ouverte ici, devant moi. » « Je peux seulement dire ce que j'ai vu. » « Si vous dites, « Qu'est-ce que vous regardez ? » « Je regarde une horloge. » « Qu'est-ce que vous cherchez ? » « Je cherche des gens. Je regarde des gens. » « Qu'est-ce que vous regardez ? » « Je regarde la Bible. » « C'est ça. Je dis la vérité. C'est ce que je vois. » « Et je peux seulement dire ce que j'ai vu. » « Je ne sais pas tout ce qu'il en est. Il faut que je vous le raconte. » « Mais quand cette épouse, elle avait les regards fixés sur celui qui me parlait et moi, nous étions là ensemble. » « Elle avait les yeux. » « C'était les personnes les plus propres et les plus charmantes à voir que j'avais jamais vues de ma vie. » « Il devait y en avoir une douzaine ou plus. Peut-être juste, je ne sais pas combien il y en avait de francs. » « Mais il y en avait un groupe, simplement. » « Et elle a défilé doucement sur un air. » « Elle levait les yeux. Elle regardait en défilant. » « Oh, elle était ravissante. Je l'ai regardée. » « Et alors qu'elle défilait. » « Il a dit, « Maintenant, nous allons passer en revue. » « Il a dit, « Ça, c'est l'épouse. » « Maintenant, nous allons passer les églises en revue. » « Et elles sont arrivées. Je les ai vues qui approchaient. » « Et quand elles sont arrivées, chacune semble-t-il, elle était pire que la précédente. Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtantes de ma vie. » « Et quand il a dit, « Ensuite, j'ai entendu du bruit. » « Et il a dit, « Ensuite, il a dit, voici le groupe américain. » « Maintenant, je suis moi-même américain. » « Mais ça, ça m'a soulevé le cœur. » « Je ne peux pas m'exprimer en termes assez éloquents pour, dans un auditoire mixte, pour dire ce qui se passait. » « Je, 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 vous devrez lire entre les lignes. » « Mais quand ces femmes se sont avancées, celle qui était à la tête, c'était une sorcière. » « Elle avait un nez très long et une très grande bouche. » « Et elles étaient toutes vêtues d'une espèce de vêtement qui couvrait la partie du bas, ici. » « Et le haut, c'était seulement une bande. » « Qui, juste une petite bande d'à peu près un demi-pouce, qui montait et faisait le tour comme ceci. » « Et chaque femme avait une espèce de... » « Beaucoup d'entre vous, il y a des années, autrefois, vous vous souvenez, que t'on coupait du papier, là, vous savez, du papier journal, pour faire un chasse-mouche avec ça. » « Combien s'en souviennent, vous savez. » « Tiens, je pense qu'ils s'en servent dans les carnavals, vous savez. » « Suspendus comme ça, du papier dont on a découpé les bords, de la dentelle de papier. » « Elles avaient quelque chose qu'elles tenaient pour couvrir le bas, comme ceci. » « Qu'elles tenaient pour couvrir la partie du bas. » « Toute cette partie-ci était découverte. » « Et chacune avait les cheveux coupés très courts et comme des petites frisettes partout, comme ça. » « Les cheveux coupés vraiment très courts et toutes maquillées. » « Elles ne ressemblaient à rien moins que des prostituées. » « Et elles marchaient avec ce morceau de papier. » « Et quelle vulgarité. » « Bon, ce qu'elles avaient devant elles, c'était ce morceau de papier. » « Mais quand elles ont eu défilé devant la tribune, leur dos. » « Et de voir la manière dont elles se comportaient, de devant et de dos, cette façon de se conduire. » « J'ai dit, est-ce que c'est ça l'Église ? » « Et elle a continué son chemin. » « Et elles chantaient ces chansons de twist and roll, là. » « Vous savez, ou le nom que vous donnez à ça. » « Elles allaient, elles chantaient ça et elles passaient. » « J'ai dit, est-ce que c'est ça l'Église ? » « J'étais là et dans mon cœur, je pleurais. » « Et cette witch, c'est ma notion, c'est rien d'autre dans le monde, mais elle est ce conseil mondial des églises qui les conduisait tout droit sur le chemin où elle allait. » « Elles ont tourné à gauche et elles sont disparues dans le chaos. » « Elles continuaient cette musique et à faire des bruits vraiment bizarres, et à secouer leur corps d'un côté puis de l'autre, puis comme ça, elles se démenaient comme ça en marchant. » « Et comme j'allais courber la tête, il a dit, attends, l'épouse doit revenir. » « J'ai regardé et les voilà qui sont revenus. » « Et elles ont défilé. » « Des petites dames charmantes à voir. » « Elles avaient toutes les regards fixés sur moi quand elles défilaient. » « Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. » « L'une d'elles qui était en arrière avait comme les cheveux longs qui descendaient dans le dos. » « Elle les avait enroulés comme ceci. » « Peut-être une allemande ou quelque chose comme ça. » « Et je les observais. » « Comme elles repartaient, deux ou trois d'entre elles, en arrière, ont un peu perdu le pas. » « Et j'allais leur crier. » « Elles essayaient de reprendre le pas. » « Et je les voyais. » « La vision est disparue peu à peu. » « Et ça s'est transformé devant moi. » « Maintenant, en voici l'interprétation. » « La raison. » « Bon, souvenez-vous, je venais juste de finir d'écrire. » « Je n'avais pas fini. » « Je n'avais pas encore écrit ces notes. » « Mais en prêchant ce matin, j'ai compris ce que c'était. » « En pleine prédication. » « Avez-vous remarqué ? » « L'Église est seulement apparue. » « Or, c'est la vérité, mes amis. » « Le Père Céleste qui écrit la parole sait que je dis la vérité. » « Voyez, je sais que je dis seulement la vérité. » « Et je ne l'ai su, semble-t-il, qu'il y a quelques minutes. » « Ou tout dernièrement, voyez-vous. » « Avez-vous remarqué ? » « L'Épouse est apparue deux fois. » « La première semence est la deuxième semence. » « Et les deux, c'était exactement la même semence. » « Et la raison pour laquelle elles étaient portées des vêtements de différents coins, » « elle viendra de toutes les nations pour former l'Épouse. » « Elles avaient toutes les cheveux longs, pas de maquillage et de très jolies jeunes filles. » « Et elles me regardaient. » « Cela représentait l'Épouse qui sortira de toutes les nations. » « Voyez ? » « Elles, chacune, représentaient une nation alors qu'elles marchaient parfaitement alignées sur la parole. » « Voyez ? » « Et alors, il faut que je l'aie à l'œil. » « Elle sortira du pas de la parole si je n'ouvre pas l'œil pendant qu'elle défile, si elle passe comme ça. » « Peut-être que ce sera au moment où moi, j'aurai terminé, voyez-vous, que j'aurai fini ou quelque chose. » « Qu'en est-il ? » « Elles revenaient. Elles faisaient tout leur possible. Elles revenaient. » « Elles cherchaient à se mettre en ligne. » « Elles avaient les yeux ailleurs. » « Elles regardaient cette Église qui venait de s'en aller dans le chaos. » « Mais deux, celles d'en avant, jamais. » « Celles d'en arrière. » « Seulement, deux ou trois d'entre elles étaient un peu sorties des rangs, vers la droite. » « Elles avaient l'air de chercher à se remettre en ligne pendant qu'elles défilaient. » « Elles venaient juste de passer devant moi. » « Oh, elles étaient peut-être à la distance d'ici au mur de moi. » « Je me tenais là. » « Et alors, j'ai vu tout cela s'éloigner, s'en aller. » « Mais si vous remarquez, l'Église n'est apparue qu'une fois. » « Chaque nation, l'Église. » « Mais l'Épouse est apparue deux fois. » « Voyez, vous voyez ce que c'était. » « Or, je ne savais pas. » « Mais comparez cela à mon message de ce matin. » « Je ne savais pas. » « Voyez. » « La semence est tombée en terre à Nice. » « Celle-là, c'était la semence originelle. » « Et elle a été formée. » « Elle a émergé de ces différentes dénominations qui, elles, ne sont produites qu'une fois. » « Mais l'Épouse revient de nouveau dans les derniers jours. » « Je la restaurer. » « Mais l'Épouse revient de nouveau dans les derniers jours. » « Je restituerai. » « Voyez-vous. » « Le chef-d'œuvre a été modelé. » « Voilà la raison pour laquelle elle est apparue. » « Elle a été passée en revue la deuxième fois. » « Elle a été passée en revue la deuxième fois. » « Et la deuxième fois, elle était parfaitement identique à la première fois. » « Oh Dieu et miséricorde. » « Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. » « Vis, entre dans le grain, en vitesse. » « Oui. » « Toutes les autres ne sont plus jamais réapparues. » « Elles sont reparties pour ne plus jamais revenir. » « Mais l'Épouse est revenue parce qu'elle était l'Alpha et l'Oméga. » « Dieu, le grand sculpteur, s'est formé un chef-d'œuvre, parce qu'elle est un morceau de son premier chef-d'œuvre. » « Comme il en avait fait un dans le jardin d'Eden, et il en avait pris un morceau et avait fait un autre morceau avec, lequel a été gâché et est tombé. » « Voilà qu'il a mis tout ce temps à le reconstruire. » « Et il a produit ce chef-d'œuvre. » « Qui a été frappé pour, cette partie-là qui a été frappée, c'était pour ramener de nouveau ce chef-d'œuvre, de nouveau. » « Alors le chef-d'œuvre est le Fils de Dieu, le chef-d'œuvre est l'Épouse, c'est un morceau de lui qui doit être l'accomplissement de la parole. » « La parole s'est accomplie et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. » « Ô Église du Dieu vivant, courbez vos cœurs et vos êtres devant Dieu. » « Ces choses sont vraies. » « Je sais qu'on serait porté à croire qu'une chose aussi glorieuse que celle-là serait vraiment répandue dans toutes les nations. » « Ça ne l'a jamais été. Il ne change pas sa manière de faire. » « Soyez seulement reconnaissant, Église. Soyez reconnaissant d'être où vous êtes aujourd'hui si vous êtes en Christ. » « En effet, vous voyez là et qu'en sept... » « Souvenez-vous, cette vie sera toute rassemblée dans le grain pour la résurrection, mais la tige doit être brûlée, tout le reste. » « La balle et tout doit être détruit et le sera. » « Ne vous confiez pas à vôtres, à ses dénominations. Restez dans la parole, la vie, Dieu et son chef-d'œuvre. » « Et qu'est-ce qu'il y a dans le millenium ? » « Christ et sa bride. » « En retour dans le jardin du millenium. » « Amen. » « Alors, dans le millenium, qu'est-ce que c'est ? » « Christ est son épouse. » « De retour dans le jardin du millenium. » « Amen. » « Je l'aime. » « Je l'aime. » « Je l'aime. » « Parce qu'il m'a aimé le premier. » « Et a acquis mon salut. » « Sur le bois du calvaire. » « C'est là qu'il a été frappé. » « Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et affligé. » « Mais il était blessé pour nos transgressions. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin ? » « Il n'est pas dans ce grain ce matin. » « La vie est en train de détacher son dernier morceau de la balle. » « Car la balle est en train de sécher. » « Combien savent que l'église pentecôtiste est en train de sécher. » « Qu'est-ce que c'est ? » « La vie la quitte. » « Franchement, elle n'est plus là. » « Et si nous avons déjà eu la vision préalable de l'épouse, » « Dans ce cas, je me demande si l'épouse n'est pas déjà complète. » « I love you, I love you, because he first loved me » « And for just my salvation » « On the count of three. » « Avec la tête inclinée maintenant, il y a-t-il des gens ici qui aimeraient qu'on pense à eux ? » « Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas… » « Friends, it's too plain. » « I've never had a vision in my life unless something happened, followed. » « I tell the truth. » « Mes amis, c'est trop clair. » « Jamais de ma vie, je n'ai eu une vision sans que quelque chose arrive après. » « Je dis la vérité. » « Toutes les autres fois, si j'ai dit la vérité que Dieu l'a démontrée, alors je dis la vérité cette fois-ci. » « Je ne sais pas en quel jour nous vivons, mais je sais qu'il ne reste plus rien à venir. » « Aucun politicien ne pourrait venir redresser la chose. La politique, la nation est fichue. » « Oh Dieu, pouvez-vous aller assez en profondeur pour le ressentir ? » « La nation est fichue. » « Pas la nation, mais les nations. » « Celle-ci est la meilleure de toutes. » « Elle est fichue. » « Alors si les nations sont fichues, le monde est fichu. » « Et les églises, à mon avis, la Pentecôte, c'est la meilleure qu'il y a eu. » « Mais elle est fichue. » « Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. » « Si vous ne le connaissez pas, je vous en prie, dépêchez-vous, dépêchez-vous. » « Si vous pouvez ressentir la vie, sortez d'eux, sortez de votre péché, sortez d'où vous êtes. » « Allez dans le grain, en vitesse. » « Dans la tige ou dans la balle, vous mourez. » « Priez pendant que nous chantons maintenant. » « Je l'aime. » « Il n'en tient qu'à vous maintenant. » « Il n'en tient qu'à vous maintenant. » « Nous n'avons aucune dénomination, rien du tout. » « Tout ce que nous avons, c'est Christ. » « Nous vous invitons à adorer avec lui, avec nous, jusqu'à ce qu'il vienne. » « Nous ne pouvons pas mettre votre nom dans un livre. » « Nous n'avons pas de livre. » « Nous voulons voir votre nom dans le livre de vie. » « C'est seulement par une naissance que vous pourrez arriver à ça. » « Ne voulez-vous pas le faire tout de suite ? » « Demandez à Christ une vie nouvelle. » « De vous faire entrer, de mettre votre nom dans son livre, s'il n'y est pas. » « Alors, vous pourrez fraterniser avec nous. » « Nous aimerions beaucoup vous avoir avec nous. » « Je... » « Dieu bien-aimé, maintenant aide-nous chacun à faire un inventaire pour voir si nous sommes en lui. » « Tu nous as aimé. » « Tu as été frappé pour nous. » « Et nous t'avons considéré comme frappé et affligé par Dieu. » « Je te prie, oh Dieu, d'appeler chacun. » « Seigneur, parle à mes enfants, à mes bien-aimés, à mes amis. » « Accorde le Seigneur à l'instant par le nom de Jésus-Christ. » « Ne laisse personne attendre trop longtemps, Seigneur. » « Que personne n'attende trop longtemps, Seigneur. » « On dirait que c'est terriblement proche. » « La moisson est vraiment mûre. » « La grande moissonneuse de Dieu parcourra le pays un de ses jours. » « Les brins de paille vont voler de tous côtés. » « Mais le blé sera rassemblé au grenier, enlevé, parce qu'en lui se trouve la vie. » « Accorde-nous, Seigneur, que chaque demande soit exaucée, que chaque prière soit manifestée devant toi. » « Je prie pour eux, Seigneur. » « Je te prie de ne pas laisser une seule personne ici être perdue, Seigneur. » « Ils sont restés assis dans des conditions difficiles. » « Ils font des centaines de mille en voiture. » « Alors, ce dont nous avons besoin, donne-le-nous, Seigneur. » « Ce qui est bon pour nous, Seigneur. » « Non pas ce qui est bon à nos yeux, mais ce qui est bon à tes yeux. » « Nous voulons être une vierge pure, qui a été châtiée, réprimandée par Dieu, pour que nous puissions être purifiées de nos péchés. » « C'est ma prière que j'adresse pour eux, Seigneur. » « Je ne sais pas comment prier. » « Nous parlons au Dieu puissant. » « Et quel être humain, quel être mortel pourrait faire la prière qu'il faut devant le Dieu vivant ? » « Mais, Seigneur, mes mots mal prononcés, et mes noms et mes pronoms, là où ne faut pas. » « Si tu as pu prendre les lettres de l'alphabet un jour et en former une phrase pour un petit garçon, tu peux fermer les yeux sur mes noms et mes pronoms, et simplement regarder à ce que je crois, Seigneur. » « Je crois en toi, je crois cette parole, et j'ai la foi pour chaque personne qui est ici. » « Et je les amène à cet autel, Seigneur, par la foi. » « Et le sang parlera pour nous. » « Là où entre nous est le grand Jéhovah, il y a le sang de son Fils Jésus, et le sang parlera pour nous. » « Quand tu l'as frappé au calvaire, tu as dit, parle, écoutez-le. » « Et le sang, la Bible dit, parle mieux que le sang de l'agneau de l'Ancien Testament. » « Car le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel, de plus grandes choses. » « Et parle, Seigneur, de rédemption pour nous, alors que nous faisons appel à toi à travers le sang. » « Glorieux Père de la vie, inclue-nous, Seigneur. » « Si nous avons péché au-deçà de nous, nous ne voulons pas être comme ça, Seigneur. » « Ce n'est pas notre intention. » « Nous nous rendons compte que nous vivons sur un chemin vraiment horrible, sombre. » « Comme nous le disions au commencement, nous marchons en gravissant une montagne. » « Nous passons dans des endroits raboteux, sombre est le sentier, mais nous portons la lumière. » « May we see step by step as we go now, until we meet like a pilgrim's progress, until we finally catch the top of the hill. » « Puissions-nous voir le sentier pas à pas, alors que nous avançons maintenant, jusqu'à ce que nous nous retrouvions comme dans le voyage du pèlerin, jusqu'à ce que nous finissions par arriver au haut de la colline. » « Guide-nous, ô berger, grand Jéhovah, conduis-nous par ton esprit. » « Nous savons que nous sommes loin d'être un chef d'œuvre, mais nous savons que nous sommes loin d'être un chef d'œuvre. » « Et c'est en lui que nous nous confions. Amène-nous simplement à lui, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. » « Guéris tous les malades qui sont ici, Seigneur. » « Nous l'avons considéré comme frappé et affligé. » « Mais il était blessé pour nos transgressions. Le chef d'œuvre de Dieu a été frappé. » « Et il était blessé pour nos transgressions. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. » « Guéris les malades, Seigneur, qui sont dans ta présence divine en ce moment, car nous savons que tu es ici. » « Purifie nos âmes, nos cœurs de tout ce qui est mauvais, de toute mauvaise pensée, de toute parole mauvaise, de tout ce qui est mal. » « Et nous te prions, Père, de guérir notre maladie et que nous repartions d'ici avec le sentiment que nous sommes tes enfants sanctifiés. » « Et couverts par le sang, nous parlons à travers le sang, la parole. » « Accorde-le, Seigneur. » « Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Dieu, notre Père, sur ces mouchoirs, oie l'aide de ta présence, Seigneur. » « Que ta présence soit avec eux, où qu'ils aillent, là où ils seront posés, que tout corps malade soit guéri. » « Et peu importe de quoi elle peut s'agir, s'il y a un foyer désuni quelque part, réconcilie-le, Seigneur. » « Le grand sculpteur, accorde le Seigneur. » « Façonne-nous et fais de nous des fils et des filles de Dieu. » « Nous croyons que l'épouse est en train de recevoir son dernier polissage. » « Elle sera retranchée de l'organisation entière, complètement, et alors ce sera la grande moisson. » « Jusque-là, Seigneur, donne-leur la santé et qu'ils soient heureux de te servir. » « Au nom de Jésus, Amen. » « Je l'aime. » « Je l'aimez-vous vraiment ? » « Parce qu'il m'a aimé le premier. » « Et a acquis mon salut. » « Sur... » « Maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi je vous gronde ? » « Ce n'est pas parce que je vous aime, pas parce que je ne vous aime pas. » « Je vous aime vraiment. » « Je veux un chef-d'œuvre pour le maître. » « Il se peut que je doive en arracher quelques-uns comme ça. » « Mais j'aurai un chef-d'œuvre, un de ces jours, si je le tiens fermement attaché à cette parole. » « Exact. » Or, Jésus a dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. » « Nous devrions être tellement amoureux les uns des autres. » « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin, que versons-nous l'Esprit. » « Prenons-nous par la main. » « Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut. » « Pour toujours réunis. » « Revets-toi du nom de Jésus. » « Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. » « Prends-le partout où tu vas. » « Précieux nom. » « Nom si doux. » « Espoir de la terre. » « Joie du ciel. » « Maintenant, souvenez-vous pendant votre voyage. » « Prevez-toi du nom de Jésus. » « Comme d'un puissant bouclier. » « Quand les tentations sur... » « Qu'est-ce que vous faites alors ? » « Vienne. » « Vienne. » « Murmure simplement ce saint nom en priant. » « Ô précieux nom. » « Nom si doux. » « Espoir de la terre. » « Joie du ciel. » « Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. » « Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. » « Courbons la tête. » « Oh, j'aime chanter. » « Jusqu'à ce que nous nous rencontrions au pied de Jésus. » « Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. » « Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. » « Que Dieu soit avec vous. »